bonjour chers frères et sœurs salut aux amis de l'histoire je voudrais à travers cette vidéo parler du mot djoula du nom djoula dans le mali actuel la guinée conakry actuel la syria lyon actuel et en partie le burkina faso actuel et même au sénégal actuel où sont des populations mandé mandingue malinqué nullement le nom djoula n'est utilisé pour nommer ces populations non ces populations qui sont issus du grand groupe groupe malinqué malinqué vient de malinqué malinqué c'est à dire ceux qui sont du mali ceux qui sont ressortissants du mali c'est à dire parlant de l'empire du mali je ne parle pas de la république actuelle du mali parce que l'empire du mali englobaient toutes ces zones là vous comprenez et en côte d'ivoire seul on parle d'ethnie djoula c'est une grave erreur et puis je vois quelquefois certains sur les réseaux sociaux qui sont originaire de la zone de cong ou bien de la zone de de buna qui dit oui nous sommes de doula nous sommes de l'ethnie doula nous spécifiquement nous appellent doula quand je leur retour que non ils veulent discuter ils pensent que on peut s'improviser historiens on ne sait qu'on ne s'improvise pas historien être historien c'est un métier ceux qui sont de l'ensemble mandé ou malinqué ils sont nombreux il ya les malinqué il ya les bambara il ya les diola il ya les daffy etc même les dogon sont d'extraction malinqué vous comprenez il ya les bambara le modula indique simplement ceux qui font du commerce à longue distance mais même enseignement ce terme ne concerne pas seulement ce qui faisait du commerce à longue distance mais ça concerne aussi tous ceux dont le métier les amener à faire des déplacements sur une longue distance qu'à ceux qui s'est targué d'être si les réseaux sociaux dit que non aussi à la suite de ma vidéo sur le peuplément malinqué en corde va sinon nous sommes doula nous sommes de la région de con nous sommes doula je leur ai dit mais je suis désolé même les chasseurs d'ozos qui par leur métier parcourait de longues distances et aussi j'étais appelé doula pour ceux qui disent ils sont doula ils sont des dosos sont des chasseurs d'ozos quand on ne connaît pas quelque chose il faut avoir l'humilité d'écouter ceux qui savent un peu comprenez donc c'est ça un code d'ivoire ici on voit que les groupes qui sont partis du du mandingue du mali dans de l'espace malinqué qui sont venus mais ils ont pris des noms spécifiques il ya les koyaka il ya les mauka 1 à ceux du dinguel et etc c'est comme ça bon maintenant revenons à ceux qui sont de la région de con et qui prétendent que ils sont tous là qu'ils revendiquent le nom du là comme tous ceux qui sont dans la zone de bonnes de bonnes et autres il dit mais c'est une bêtise voilà encore une heure de l'histérographie coloniale c'est ce qu'ils ne savent pas est ce que eux mêmes là anciennement les ancêtres se donne un nom du là non c'est vrai que l'empire du con il y avait de grands commerçants qui faisait du commerce à longue distance ça c'est sûr ils allaient dans le moyen niger vous voyez il faisait du commerce à longue distance mais ce qui faisait du commerce à longue distance il était il était doula mais ça n'indique pas une ethnie ça indique une activité c'est indique simplement une activité qui consiste à faire du commerce à longue distance les chasseurs d'ozos qui faisait aussi les activités qui courait après le jb sur une longue distance et aussi on les appelait doula faire une activité sur une longue distance dans les langues mandin on t'appelle doula il faut savoir cela il suffit de lire l'ouvrage de tatas ici sur les chasseurs traditionnels malinqué et bambara comment en principe on devait appeler les gens de la pire de qu'on passait l'empire de con partait de la zone de cong jusqu'à la zone de bobo du lasso qui se trouve dans l'actuel burkina faso et il avait je ne dirais pas partager mais nommé cet empire là deux noms lui avait donné deux noms la zone qui est autour de deux camps il a appelé l'appeler qu'on gagne maintenant la zone qui est autour de bobo du lasso ils l'ont appelé guirico mais du lasso parce que ceux qui étaient là bas faisait du commerce simplement mais c'est pas parce que c'est le nom non pas parce que c'est le nom parce que quand c'est qu'ouattara a créé son en son royaume son empire lui dirigeait la zone de congaine mais comme son territoire était vaste il a permis à son frère famangan de diriger la zone de guirico la zone autour de bobo du lasso est appelé le guirico et la zone autour de bobo de cong est appelé qu'on gagne c'est comme ça un principe le nom que vous devez vous donner je vous le dis vous les gens du cong là arrêtez de vous faire appeler doula vous n'êtes pas des doulas il n'y a pas d'ethnique doula en cause d'ivoire si vous voulez vous pouvez vous appeler qu'on gagne qu'est ce qu'ils sont du point gré vous vous appeler qu'on gagne c'est ça votre vrai nom même on gagne qu'est ce qu'ils sont du du point gagner et ce qu'ils sont du côté de dirgo c'est grigo on qui grigo on qui sait tout c'est ça votre vrai nom et non tout là surtout que ce nom est utilisé d'une façon tendancieuse parce qu'il y a du fourre-tout dedans dans cette affaire de doula des gens qui viennent de la sous région que ce soit du niger du mali de guinée etc ils viennent et puis ils disent ils sont doula alors qu'ils ne font pas de commerce à longue distance il n'y a pas de doula en côte d'ivoire il n'y en a pas il n'y a pas d'ethnique doula en côte d'ivoire d'ailleurs nos nos frères du mali du sénégal de guinée et autres quand ils entendent et ni doula eux-mêmes sont choqués dit mais ça veut dire quoi et même là ils sont choqués mais curieusement des gens en côte d'ivoire ici disent ils sont doula tu n'es pas commerçant à longue distance pourquoi tu te fais appeler doula non si tu es de congla je le dis et je le répète tu es kongenenke si tu es de bobo du lasso là tu es giri gongke parce que la bonne appellera ça le giri ko voilà c'est ça c'est ce que j'ai voulu dit moi je suis un historien je fais mon travail d'historien et quand je parle je parle sur des bases historiques avec des sources je vous ai dit non vous voulez vous pouvez aller lire le livre de tata si c'est dont j'ai parlé les chasseurs traditionnels malinke et bambara oui vous pouvez lire l'ouvrage de la thèse d'ailleurs qui a été édité du professeur kodjoniamke george sur l'empire de cong sur le royaume de cong donc faut pas s'élever comme ça quand on fait les vidéos et puis il ya des gens qui viennent faire des commentaires parfois des commentaires tendanciers quelquefois même injurieux insultant bon c'est vraiment malheureux c'est vraiment malheureux mais moi je dirais toujours ce que je sais et je suis toujours prêt à apprendre ah oui c'est comme dernièrement le docteur d'équates qui est géographe qui est du département de géographie de l'université fils soit bonne il me donnait des informations très intéressantes voyez suis les avis cam que je n'avais pas je les remercie humblement j'ai dit vraiment merci docteur tu m'as beaucoup beaucoup appris oui non c'est cela si on ne se met pas dans la posture de l'immunité on ne peut jamais apprendre je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené professeur titulaire d'histoire à l'université flouette moyenne une université qui est à abidjan le pays c'est la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest quand vous ouvrez une page de cette chaîne de cette chaîne youtube de moi professeur alou kwame rené ou kwame rené alou cliquez sur mon image qui est dans le cercle vous avez là plus de 320 vidéos d'histoire partagez les parce que quelquefois certains me disent mais procès j'aimerais que tu parles de tel sujet alors que je les fais à longtemps je les fais à longtemps alors là si vous cliquez sur mon image qui est dans le cercle les 320 vidéos là sont là vous les parcourez et puis vous verrez le thème qui vous intéresse que vous voulez parce que j'ai vraiment abordé beaucoup de sujets sur l'histoire de l'afrique le médiéval africain la préhistoire l'antiquité c'est alors si les aqua alors n'en parle pas si le peuplement de tout tout toutes les ethnies de côte d'ivoire bon je les ai abordé que ce soit le peuplement malinqué se nous faut un coup lango l'on l'ont peuplement bronze jama agni denia agni du moronu agni sans vie et c'est le peu plus mabou les bon voilà donc c'est ça donc il faut cliquer sur mon image qui est dans le cercle et puis vous aurez à disposition plus de 320 vidéos et je vous invite à les partager je vous invite à les partager je vous remercie je vous souhaite un joyeux dimanche une bonne journée vise concernant le covi de 19 le cournaux russien de l'espoir je voyais dernièrement sur les réseaux sociaux d'ailleurs le gouvernement burkinabé a invité des chercheurs qui ont commencé à tester certains produits dont l'un l'un des remèdes créé par un chercheur béninois d'ailleurs si c'est la question les chercheurs béninois et les chercheurs burkinabé se sont mis ensemble les deux pays le bénin et le burkina se sont mis ensemble et le remède du chercheur béninois apparemment est très efficace contre le cournaux virus donc il ya de l'espoir alors ceux qui pensent que qui font des déclarations pour dit que oui il va avoir une hécatombe en afrique que beaucoup d'africains vont mourir peut-être que c'est ce qu'ils veulent dans leur coeur mais cela ne va pas se passer pas passer ainsi grâce à dieu merci encore et bonne journée à tous